Aujourd'hui je vais te partager 10 conseils d'infirmières de la communauté de Charlotte K. Donc je te donne la parole, je vous donne la parole aujourd'hui dans cette vidéo avec les conseils que vous avez voulu donner aux infirmières, aux infirmiers qui se posent des questions sur le sujet de la reconversion de manière générale. Donc c'est vrai que c'est intéressant de venir sonder aussi un petit peu parmi les personnes qui ont passé le cap, franchi les étapes de la reconversion de manière générale. Donc ça comprend les évolutions de carrière ou les reconversions dans d'autres métiers. Et on a vraiment voulu donner la parole à ceux et celles qui avaient franchi le pas de la reconversion et qui avaient du recul justement sur leur parcours. Alors voilà les 10 conseils que des infirmières te recommandent aujourd'hui, n'hésite pas au fur et à mesure des conseils de mettre des commentaires juste en dessous pour qu'on puisse au fur et à mesure échanger et poursuivre cette conversation dans les commentaires qui sont juste en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, d'avoir vos retours sur ce que je dis. Donc le premier conseil des infirmières de la communauté Sherrodka, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Donc c'est un conseil qui est important, que je trouve génial et que vous avez su relever pour conseiller les infirmières et les infirmiers qui passeront par des parcours d'évolution de carrière ou de reconversion. Donc se poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions par exemple c'est quoi ? de se demander au final est-ce que je suis vraiment heureuse, est-ce que je suis vraiment heureux dans mon travail ? C'est une question qui est essentielle de se poser mais de se poser en vérité, c'est à dire de vraiment se poser dans le sens prompt du terme, se poser et réfléchir à est-ce que je suis heureux ou heureuse actuellement dans mon travail ? Ensuite se poser la question si j'avais aucune barrière, aucune limite financière, géographique, vraiment pas de limite, qu'est-ce que j'aimerais faire ? C'est ça aussi une question qui est hyper intéressante et que je trouve encore une fois absolument génial, qui aide à ouvrir des horizons pour la suite, qui aide à enlever toutes ces limites que l'on peut avoir, que ce soit interne ou externe, et imaginer vraiment qu'est-ce qui me correspondrait vraiment si je n'avais pas de frein, de peur de blocage qui soit réel ou qui soit imaginaire comme les peurs qui peuvent être des suppositions, voilà, s'il se passe ça, comment je ferais, si jamais, etc. Donc c'est vrai que c'est un super conseil de dire, si il n'y avait aucune limite, aucun frein, qu'est-ce que je ferais ? Et l'autre question que les infirmières de la communauté veulent te partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je pourrais changer dans mon travail pour me sentir mieux ? Qu'est-ce que là, actuellement, tu peux changer dans ton job actuel justement, pour te sentir mieux ? C'est une question qui est intéressante de se poser parce que parfois, on a l'impression que rien ne va plus, et en fait, si on changeait un ou deux détails, un, deux, peut-être trois détails, ça suffirait entre guillemets à aller mieux. Ou alors, ça t'aiderait à trouver des premières pistes d'amélioration, des premières pistes d'évolution pour la suite. Donc, des super questions et qui résument le premier point, vraiment, se poser les bonnes questions, c'est le premier conseil que les infirmières de la communauté Sherrodka te recommandent. Ensuite, deuxième conseil, si tu poses des questions d'évolution, de reconversion après IDE, c'est de passer à l'action. Évidemment, après se poser les bonnes questions, une fois que tu t'es posé les questions, c'est de passer à l'action. Donc, de ne pas rester comme ça, face justement à des questionnements, à des envies, à des idées et ne pas passer à l'action. Donc, deuxième conseil, évidemment, mettre en place des choses. Donc, moi, je recommande la méthode des petits pas, la méthode des petites actions, mais que je vais faire et au fur et à mesure du coup, je vais me rendre compte que je finis par avancer, parce que c'est des petites actions, des petits pas, mais qu'au fur et à mesure des jours, des semaines, et bien ça devient des grandes actions. Donc, voilà, deuxième conseil, vraiment, passer à l'action, ne pas rester immobile alors que tu as plein d'idées, que tu as envie de changement. Vraiment, voilà, te dire si quelque chose ne te convient pas, et bien bouge, change, voilà, passe à autre chose. Ensuite, troisième conseil, que je trouve encore hyper judicieux, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. S'il y a des personnes de ton entourage qui se te conseillent mal, qui, dès que tu en parles de quelque chose, te démotives, etc. Du coup, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes pour, en tout cas, ce projet-là, ce projet pro-là. Donc, vraiment, entoure-toi des bonnes personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la communauté ChorotK pour que tu puisses toujours avoir des personnes ressources, des personnes qui t'écoutent, des personnes qui te comprennent. Parce que c'est vrai qu'on est infirmière, entre infirmières, on se comprend pour vivre un petit peu la même chose. Donc, vraiment, entoure-toi des bonnes personnes. Et si tu sens que tu n'as pas, justement, ce soutien nécessaire, eh bien, va à la recherche de personnes qui vont te soutenir. Parce que si tu n'as pas de soutien, ce sera très compliqué de continuer. Si tu es seul dans ton projet d'évolution professionnelle, ce sera vraiment compliqué. Donc, entoure-toi des bonnes personnes qui vont te stimuler, qui vont te soutenir tout au long de ton projet d'évolution pro. Ensuite, avance étape par étape. Donc, c'est un super conseil également. Le fait d'avancer step by step, d'avancer, voilà, avec tes petits pas à toi, avec des étapes l'une devant l'autre. Donc, c'est vraiment ne pas mettre des trop gros objectifs d'un coup. Donc, je vais tout plaquer et je vais faire une méga formation qui coûte hyper cher pour m'installer à mon compte et tout tenter, etc. Enfin, tout miser sur un cabinet, par exemple. Mais voilà, à y aller étape par étape. Commencer par te renseigner, par enquêter, par faire des études de marché, par faire des demandes de financement, etc. Vraiment, voilà, step by step, de manière organisée, de manière judicieuse aussi, pour ne pas prendre de risques non plus. Pas tout plaquer sur un coup de tête, mais voilà, d'avancer quand même dans l'action finalement, dans l'action progressive vers son projet futur. Ensuite, se faire confiance. C'est un super conseil. Faites confiance. Ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçu finalement. C'est de te dire que tu es capable. Tu vaux aussi bien qu'un autre ou qu'une autre, que si d'autres l'ont fait, tu es capable de le faire également. Et vraiment, fais-te confiance. À partir du moment où tu vas te faire confiance pour ton projet, pour la suite, tu verras que du coup, tu sentiras que tu es capable finalement. Parce qu'au début, on n'en fait pas confiance, on n'est pas sûr être capable. Du coup, on ne fait pas. Et que quand on se fait confiance, finalement, les choses se dénouent au fur et à mesure et on se rend compte qu'on est capable de finalement plein de choses. Donc encore une fois, ça s'apprend. Fais-le avec des petits pas, peut-être étape par étape, mais en tout cas, fais-toi confiance pour son projet pro. Dis-toi que tu es capable et tu réussiras à avancer pas à pas. Conseil numéro 6, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui te murmure sûrement des choses que parfois on a tendance à étouffer un petit peu. Écoute-la, prends vraiment le temps de l'écouter, de lui faire une place, de la considérer. Écoute cette intuition-là qui est au fond de toi et tu verras, tu apprendras plein de choses de ce qu'elle te dit, des choses sur toi, des choses pour la suite. Écoute ton intuition, c'est quelque chose qui est hyper important. Ensuite, 16e conseil des idéaux de la communauté, c'est de ne pas trop réfléchir. C'est vrai aussi de trouver un bon équilibre finalement entre la réflexion, le cheminement, les questionnements et le passage à l'action. Parce que parfois, on a aussi tendance à trop réfléchir, à trop préparer le terrain entre guillemets, à trop poser plein de questions, faire plein plein d'enquête métier sans du coup passer à l'action. Donc, ne pas non plus trop être dans la théorie, dans les pensées sans aller dans le concret. Donc, passe à l'action, ne réfléchis pas trop, finalement. En tout cas, ne cogite pas trop sur tout ce qui pourrait arriver si jamais, etc. Et trouve ce juste équilibre entre la réflexion et l'action. Huitième conseil des infirmières de la communauté, c'est de sortir de ta zone de confort. Encore une fois, ce que je recommande, c'est de le faire petit à petit, à son rythme, mais de te challenger au quotidien sur des choses qui te sortent de ton quotidien, de ta zone de confort pour que tu puisses justement découvrir ce qu'il y a au-delà de cette zone de confort qui, parfois, n'est plus tant une zone de confort. Ça reste une zone qui est, voilà, que tu connais, peut-être donc tu te l'associes également. Donc, prends l'habitude de sortir dès que tu le peux et à ton rythme de ta zone de confort pour découvrir ce qu'il y a au-delà et t'épanouir dans autre chose. Neuvième conseil des infirmières de la communauté, c'est de savoir demander de l'aide. Alors ça, c'est complètement vrai, que ce soit auprès de ton entourage, auprès de ton employeur parfois, auprès des organismes de financement, auprès d'infirmières, d'infirmiers qui sont passés par là. De vraiment savoir, en fait, demander de l'aide. Savoir que demander de l'aide, c'est pas un échec du tout. Au contraire, savoir t'entourer des personnes qui vont réussir à t'aider dans ton projet, c'est un gage d'intelligence. Alors de pas non plus compter que sur les autres, évidemment, mais de pas non plus t'enfermer sur toi-même en te disant, je vais compter que sur moi et je vais le faire toute seule de mon côté. Mais de te dire, il y a des ressources extérieures qui sont possibles. Donc j'apprends à les solliciter, les personnes qui vont pouvoir m'aider à ce que mon projet avance plus vite, avance de manière plus efficace et se concrétise au fur et à mesure. Et dernier conseil des IDE de la communauté qui ont bien voulu partager ces dix conseils pour les infirmières et les infirmiers qui souhaitent se reconvertir, c'est de se faire accompagner. Donc de ne pas rester seul. Donc encore une fois, par exemple, si c'est tout ce qui est demande de financement, eh bien de ne pas hésiter à demander des accompagnements aux organismes compétents. Si c'est de trouver le projet qui va te correspondre, ne pas hésiter à te faire accompagner. D'ailleurs, si tu ne le connais pas, Choradka, c'est un organisme qui aide les infirmières et les infirmiers dans leurs évolutions professionnelles, leur évolution de carrière. Donc si tu le souhaites, on peut t'accompagner, on peut te proposer en fonction de ton besoin, un accompagnement pour y voir plus clair dans ton avenir professionnel, pour savoir quelle étape va te correspondre, pour poser un plan d'action et trouver le job, la situation qui va te plaire et t'aider à t'épanouir. Si c'est quelque chose qui peut intéresser, regarde juste en dessous dans la part de description, tu as un lien pour prendre un appel gratuit, un appel découverte avec une des infirmières de l'équipe qui va t'aider à faire un point sur où est-ce que tu en es, de quoi tu as besoin et voir si on peut t'aider à avancer vers la suite ensemble. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce que j'ai dit là, si ça a pu t'aider, si tu as d'autres conseils à apporter aux infirmières et aux infirmiers qui nous écoutent. Abonne-toi également avant de nous quitter pour recevoir des notifications des prochaines vidéos dès qu'elles sortent, et puis je te dis à très bientôt.